Bonjour tout le monde, tu veux commencer ? Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux d'être là pour partager ce moment avec vous. C'est difficile de le passer sur ce créneau parce qu'on sait que c'est l'heure de la pause déj et surtout après Hugging Face, c'est un gros challenge. Mais rassurez-vous, on va le relever. Donc je vous présente Arjun Chartegi, qui est le CTO de notre plateforme. Premier point que je souhaite clarifier, c'est le nom de notre plateforme. Je sais que pas mal de personnes se posent la question à chaque fois, comment on la prononce, c'est Wiser et pas Y, etc. Bonjour, merci et je vous présente Jean-Daniel Zorro, qui vient de nous rejoindre en tant que DEPT-CITIO. Alors, Arjun, lorsqu'on a parlé des summer days de BPI France, ne me demande pas pourquoi, je me suis dit que j'allais préparer un ensemble de questions pour toi. Et du coup, la première question que j'ai pour toi Arjun, c'est qu'est-ce que c'est que Wiser ? Tu attendais ce jour-là pour poser ces questions ? Pas de soucis, pas de soucis. J'ai encore. Donc, Wiser, c'est une boîte tech dans le domaine de data. Nous avons trois valeurs principales, l'inclusivité, la diversité et la pronacité. Un petit exemple de diversité, je suis d'origine indienne et Zorro, d'origine Côte d'Ivoire. Comme je disais, Wiser, c'est une boîte tech et nous utilisons l'intelligence artificielle pour normaliser vos données. Notre objectif principal, c'est de vous faire gagner de temps et de vous permettre d'exploiter la totalité et au moins la majorité de vos données. Aujourd'hui, on travaille principalement avec les clients B2B et on a levé notre deuxième fonds, levé de fonds, début de cette année pour 10 millions. Intéressant. Et Arjun, comment tu t'es retrouvé chez Wiser ? Alors, dans mes expériences passées, j'étais toujours confronté au problème de la qualité donnée et je me suis retrouvé à refaire les mêmes actions plusieurs fois à chaque démarrage du projet. Moi, personnellement, comment j'ai fait pour régler ce problème, pour moi, c'est de vraiment travailler sur les librairies Python qui étaient dédiées à la préparation et normalisation. Et dans ma boîte précédente, finalement, ces librairies étaient partagées avec tout le monde dans la boîte pour leur faire gagner de temps. Donc, en 2019, moi et mes trois autres cofondateurs ont décidé de monter Wiser. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la Tata Prep, c'est un problème que tout le monde est confronté. Je suis persuadé que nous tous ici, on a ce même problématique et pinpoint. Deuxième, on sait que sans la donnée de bonne qualité, on ne peut pas travailler sur des solutions innovantes. Et troisième, notre temps est beaucoup mieux passé pour résoudre des problèmes que de la faire de la Tata Prep. Incroyable. Je crois qu'effectivement, nous ne sommes pas ceux d'argent. T'as raison, t'as raison. Alors, je vous présente Cassie. Je ne vais pas essayer de prononcer son nom. Je ne vais pas me tromper. Elle travaille chez Google en tant que Chief Decision Scientist. Et même chez Google, ils ont ce type de problématique. Elle dit que le Tata Prep ou Data Wrangling, c'est 10% de compétences et 90% d'anger management. Pourquoi ? Un exemple. Dans leur dataset, ils ont trouvé 50 façons différentes d'écrire Philadelphie. Et alors, Wiser a été créé pour répondre à ce 90% d'anger management. Incroyable, incroyable. Du coup, dis-nous un peu plus sur notre produit et sur Wiser. Alors, notre produit a trois composants. Le premier, c'est une API qui est destinée pour les ingénieurs et les scientists pour consommer nos services de normalisation. Deuxième, c'est une interface d'utilisateurs pour les experts métiers, pour pouvoir configurer notre IA, notre API, pour valider les questions qu'on va leur poser quand notre IA ne connaît pas la réponse. Et troisième, c'est pour monitorer la normalisation qui se passe en temps réel. Et la troisième, évidemment, c'est l'IA, la couche IA, qui comprend comment normaliser les données textuelles. Ça a l'air cool, mais je pense que je ne suis pas le seul dans la salle à vouloir savoir ce qui se cache en dessous du capot du composant IA. Est-ce que tu peux nous faire un petit dé-dive sur ce composant, si t'as plairé ? Ah, tu as vraiment attendu jusqu'à aujourd'hui pour poser ces questions. Alors, les couches différentes, je vais vous expliquer. Et j'ai pris un exemple d'un de nos premiers clients, Monoprix, pour vraiment le rendre un peu plus concret. Alors, on travaille sur les données textuelles. La première étape qu'on essaie de faire, c'est la standardisation. Dans la standardisation, on est à la recherche pour les variations dans la donnée. C'est quoi une variante ? Une variante, c'est un objet écrit, le même objet écrit en façon différente. Donc, ici, l'exemple, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que c'est assez gros, mais c'est TR, étrange, ça veut dire la même chose qui est tranche. Et voilà. Comment on le fait ? On a deux étapes. Première, on fait du clustering avec les distances lexicales et sémantiques, qui marchent très bien. Moi aussi, je suis un gros fan de Hugging Face. Ces jours-là, on ne parle que d'Embeddy. On n'était que basé sur le lexical avant, mais aujourd'hui, notre équipe R&D a fait un travail formidable pour introduire le sémantique dans ce process. La deuxième, c'est qu'on a créé des couches qui sont dédiées pour les cas particuliers, spécialement les appréviations et les synonymes. Et les synonymes peuvent aussi être les traductions dans notre langue. Le prochain étape, c'est le labelling. Dans le labelling, on veut structurer les informations pertinentes pour soit les analyses, soit les algorithmes pour apprendre. Donc, par exemple ici, qu'est-ce qu'on veut sortir ? Ou est-ce qu'on veut identifier ? C'est qu'on mentionne les types d'informations, format, type de viande, s'il y a une étiquette de santé et la quantité. Et ici, on identifie que deux tranches, c'est le format. Jambon et rôti de porc, c'est le type de viande, bio, étiquette health. Et plus un gratuit et 80G, c'est la quantité. Comment on le fait ? On a développé pour certains labels un type de pattern detection automatique où il n'y a pas beaucoup de textuel. Par exemple, format et quantité, il n'y a pas de textuel. Et pour tout ce qui est vraiment textuel, c'est des couches de named entity recognition. Par exemple, type de viande et bio. La dernière étape, c'est le matching, c'est le regroupage des produits dans les familles cohérentes. Comment on le fait ? Soit le client, il a déjà des groupes prédéfinis, donc on suit un processus de classification. Si le client n'a pas des groupes, là, on va réutiliser les mêmes couches de clustering pour créer des groupes de produits. Et après, le but, c'est de trouver les distances. Pour pouvoir les couper. Ok, ça a l'air très clair. Est-ce que tu as d'autres exemples, justement, pour illustrer ce qu'on pose à hier ? Bien sûr. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, les trois lignes ici, c'est des produits de maquillage. Ce n'est pas évident, mais les trois lignes, ils parlent du même produit. C'est le produit mentionné à droite en haut. Et si on analyse mot par mot, où on a trouvé cet exemple, c'est parce que notre président, il travaillait chez L'Oréal, et c'était un cas très, très récurrent chez L'Oréal. Et si on analyse mot par mot, le premier mot, ça veut dire démaquillant. Deuxième, waterproof. Et la troisième, c'est carrément une petite phrase qu'il faut les traiter ensemble, qui est deux en un fil démaquillant. Les deux autres produits, ils ont aussi ces éléments-là. C'est un peu plus difficile à chercher, mais ils sont là. Donc, avec la standardisation, on veut décrypter ses nomenclatures et sa façon d'écrit très spécifique au client. Et on veut travailler sur un couche standardisée. Une fois qu'on a ça, on ne travaille que sur ça. Après, dans la partie matching, on veut pouvoir rapprocher. Donc ici, on veut savoir est-ce que ces trois éléments sont proches, ou loin, même famille, etc. C'est beaucoup plus difficile si on n'avait pas standardisé. C'est faisable. On le fait pour certains clients parce que tous les étapes, on n'est pas obligé à les impliquer. Mais si on le fait, les résultats sont mieux et mieux. Et donc ici, évidemment, c'est beaucoup plus évident de dire « Ah oui, il y a des points en commun. » Et donc, c'est un match. Un autre exemple, c'est un de nos clients, Evidencia. Qui c'est Evidencia ? Evidencia, c'est un groupe de cliniques veto. Et leur ambition, c'est de devenir le groupe le plus gros en euros. Ils ont déjà 250, plus de 250 cliniques veto en euros. Leur problème qu'ils avaient, c'est comment créer une bonne couche de BI Analytics au niveau global. Donc, avec tous les données qui viennent de ces 250 business units différents, chaque clinique. Je vous rappelle un peu, je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 250 business units différents. C'est-à-dire, il y a 250 nomenclatures différentes parce que c'est des gens qui remplissent ces infos sur leur machine. Et finalement, c'est 250 data modèles différents. Certains peuvent être proches, certains peuvent être complètement différents. et spécialement quand tu changes les pays. Je prends un exemple un peu plus concret. Donc, imaginons, on va travailler sur, on va regarder les données de deux cliniques. À gauche, c'est les éléments de clinique 1. À droite, on a des éléments de clinique 2. Ligne par ligne, c'est les mêmes éléments. Ce n'est pas évident, mais c'est les mêmes. Premier exemple, biochimie 1 paramètre, un paramètre biochimie. Deuxième, un peu moins évident, biochimie, paramètre supplémentaire et un paramètre en addition. Donc, on veut, première problématique, on veut pouvoir identifier que c'est la même chose. Ensuite, qu'est-ce que Evidencia veut faire ? C'est qu'il veut aussi regrouper, par exemple, les actes médicaux ou séparer l'analyse sur les actes médicaux et les examens laboratoires. Donc, comment est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, pour Clinique 1, imaginons, ils ont fait le travail, comment on fait rentrer le délai de Clinique 2 ? Je vous explique comment ils font aujourd'hui. Alors, ils font de la réconciliation manuelle. Et chaque fois qu'ils font, c'est un travail environ une semaine. avec Wiser, le réconciliation est automatique. On le paramètre, ça prend 15 minutes par clinique pour le paramétrage et là, ça devient automatique, on le pousse dans leur BI et finalement, ils ont deux données ou d'analytics au niveau global. Alors, comment on a fait ? On a impliqué deux couches, le couche standardisation. Si j'ai quatre exemples qui viennent de quatre cliniques différentes, on veut savoir est-ce que ça va dire la même chose. Ensuite, on veut pouvoir aussi les regrouper. Donc là, on a quatre exemples qui sont regroupés dans la même famille. C'est impressionné. On peut voir que, du coup, il y a la gestion du multilanguage ? Évidemment. Pas mal. Parce qu'Évidential, ils ont des cliniques partout et donc, la multilangue, ça fait partie. Pour nous, c'est en avariation le langage différent. OK. Merci pour ces exemples. Et juste avant, si je rajoute, c'est quoi les valeurs rajoutées ? Parce qu'évidemment, c'est pas mal, mais pour évidential, quelles sont les valeurs rajoutées ? Évidemment, c'est le temps sauvé. Aujourd'hui, avec Wiser, et chaque fois qu'on s'intègre dans chaque clinique, le temps passé par ce clinique, c'est zéro, pour faire rentrer leurs données locales avec leurs data model nomenclature locale au global, c'est zéro. Et le temps passé global pour intégrer un nouveau clinique avec un an donné, c'est 15 minutes. Mais c'est pas que le temps, c'est aussi l'argent sauvé. première chose, il n'y a pas besoin pour déployer une convention d'hommage au niveau global. Et ça ne suffit pas de juste le définir, il faut aussi renforcer. Il faut renforcer que chaque personne dans chaque de ces 250 cliniques le suive, le respecte. Et la deuxième, il n'y a pas besoin pour déployer un système de facturation central pour Evidentia qui était une de leurs pistes. Troisième, qui est un peu, je pense, le plus important, chaque personne chez Evidentia, ils n'ont pas besoin de changer ou changer leur manière actuelle. Et finalement, aujourd'hui, leurs analytiques sont encore plus précises avec la totalité de données. Merci pour ces exemples, Arjun. On peut voir de ces exemples que les cas d'usage ne sont pas forcément simples à traiter. vous avez dû faire face à plusieurs challenges et je viens de vous rejoindre, je sais qu'on aura plein de challenges à traiter ensemble. Est-ce que tu peux justement partager ces challenges avec nous? Évidemment, on a eu beaucoup de challenges, un peu de trauma, un peu de challenges, réussite, beaucoup d'itérations. Si je vous donne quelques exemples, le premier, le plus évident, c'est comme on travaille sur les données textuelles, on utilise le NLP que Harking Face a très bien expliqué et qu'est-ce que c'était. Donc là-bas, on avait pas mal de difficultés. Premier, comme le niveau de données sur lequel on travaille ne sont pas d'autoclines. Je vous donne un exemple. Pour notre premier client Monoprix, on devait commencer à travailler mais j'étais impatient. Je pense qu'il fallait attendre deux semaines mais j'étais impatient, je voulais commencer tout de suite. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai scrappé leur site web, j'ai dit on va essayer de le normaliser. Après avoir scrappé, on remarque il n'y a aucun problème de variation, toutes les informations sont là, il n'y a pas de problème. On se dit peut-être on s'est trompé. Deux semaines après, on reçoit les données de Monoprix et ils n'ont rien à voir. c'est carrément incompréhensible même si on parle de Yahoo et des chips parce qu'il y a leur façon d'écrire très particulière et il y a plein de différents challenges de normalisation dedans. Et là, on s'est rendu compte ou on a découvert comment ils font pour que les données soient propres sur leur site web. Il y a une équipe de cinq personnes où à ce moment-là ils avaient une équipe de cinq personnes qui normalisaient ces données à la main tous les jours. Et comme c'est un process manuel, ils sont incapables à traiter 100% de leur catalogue. Je pense que leur catalogue se renouvelle 30% de leur catalogue renouvelle chaque année. Donc c'est quand même de volume. Et aujourd'hui, avec Wiser, cette équipe de cinq personnes est transformée dans un. Les autres quatre ne sont pas virées, c'est juste qu'ils font d'autres choses. Et une personne maintenant passe beaucoup moins de temps sur ses travails, il ne normalise pas, il valide les normalisations et aujourd'hui ils sont capables de traiter 100% de leur catalogue. Donc la première challenge c'était vraiment cette spécificité de langage et aussi quand on utilise des encodeurs, des embedders, la vocabulaire dans ces datasets c'est très spécifique aux clients donc ça n'existe pas dans la langage naturelle. Donc comment est-ce qu'on travaille sur cette notion de fine tuning et comment on exploite la puissance de NLP sémantique sur ce type de tâche. Deuxième les cas particuliers par exemple abréviation ou traduction abréviation c'est des gros mots qui étaient abréviés en deux à trois caractères ça a l'air négligeable comme mot mais en fait c'est les mots avec les plus grands poids donc comment est-ce qu'on identifie les bons poids pour ces mots-là c'était un gros challenge. La traduction c'est si j'en ai un dataset en français et je dois le traduire en anglais ou allemand en français la traduction il a plusieurs types de réponses et donc c'est-à-dire je peux traduire un mot ou une phrase et la réponse n'est pas toujours la même. Donc comment je travaille comment je challenge je gère ce coach. Ensuite hors de NLP il y avait aussi le challenge de comment on package notre modèle et finalement l'IA sous forme d'API qui est facile à consommer pour l'utilisateur. Et la troisième c'est ou la dernière après il y a plein d'autres mais c'est aussi l'optimisation de la process de validation et communication avec les utilisateurs humains parce qu'on sait c'est que les clients qui ont les réponses de ces questions. On avait essayé de faire autre mot en démarrage on avait embauché des ingénieurs linguistiques on s'est dit c'est un problème de textuel j'étais convaincu problème textuel problème langage si quelqu'un connait bien le langage connait bien comment traiter la langue il va pouvoir répondre à ces questions. Non. Même dans le prix on n'a pas pu répondre si on essaie de traiter les données des vidéos c'est fini. Et donc c'est que le client qui peut nous donner des réponses aux questions. mais par contre on veut optimiser leur temps sur le plateforme. On veut que le temps qu'ils prennent pour valider une question c'est le plus petit possible comme ça nous on va maximiser les nombres de questions qu'on peut poser et alors les nombres de validation qu'on va avoir. ça c'est les premiers challenges qui m'arrivent là. Ok. Je ne suis pas un expérience mais ce que j'ai retenu des cours à l'université c'est que il est important d'avoir un important dataset pour entraîner les modèles. Comment on le gère au niveau de Wiser ? Est-ce que la volumétrie des données poussées par nos clients est assez importante ? Je pense que si on avait choisi de spécialiser Wiser dans un seul domaine notre vie aurait été beaucoup plus simple mais ça limite notre potentiel et notre puissance ça nous capte. C'est pour ça notre ambition c'est d'être agnostique de domaine secteur et pouvoir travailler avec n'importe quel type de client. Ce n'est pas aussi évident mais on garde cette ambition et aujourd'hui on travaille avec des clients très divers. Alors comment on gère ce problème c'est sur deux trucs avec deux approches. Première approche on n'a pas des modèles généraux qu'on implique pour tous les clients. C'est-à-dire oui on a un modèle de base qui est ensuite fine-tuné vous avez compris maintenant c'est pas fine-tuning sur chaque client et sur chaque contexte sémantique. C'est-à-dire pour le retail on ne mélange pas les Yarrot avec les chips pour Evidentia on va essayer d'identifier les types deux éléments différents pour pouvoir garder ce contexte sémantique. et la deuxième c'est pour chaque feature ou chaque étape on essaie toujours de garder une approche non-supervisée et supervisée. Donc la partie non-supervisée s'implique depuis le premier jour. Il faut qu'on rajoute la valeur depuis le premier jour. Mais toutes les validations et les itérations nous créent des datasets d'apprentissage pour les modèles supervisés qui sont beaucoup plus précis ils ont besoin de données d'apprentissage et leur faisabilité en fait augmente fur et à mesure. Et aussi avec plein de clients avec qui on travaille ils n'ont jamais commencé ce travail. Soit ils n'avaient pas de compétences soit le volume de données était trop gros donc c'était même pas envisageable et donc ils n'ont pas des datasets labellisés annotés etc. Et donc nous qu'est-ce qu'on voudrait qu'est-ce qu'on ne voulait pas c'est de démarrer avec un client et dire on a besoin que vous travaillez pour deux mois avant qu'on peut vous générer les premiers résultats. C'est pour ça qu'on a toujours ces deux approches pour améliorer itérativement les résultats avec cette approche hybride. Ok. Tu l'as mentionné au début on fait un focus sur le B2B mais tu viens de le dire aussi on a des clients vraiment divers des activités diverses est-ce que le fait de gérer des activités diverses ça a un impact sur nos modèles de données ? Si oui comment on le gère comment on gère cette difficulté ? Ça a un impact évidemment. Comment on essaie de toujours réfléchir dans notre philosophie c'est que Wiser on se focus sur la normalisation donnée et on se focus sur les approches textuelles. Et donc même si on a des clients de secteurs différents on n'essaye pas de créer des produits custom par secteur. Évidemment il y a des exceptions mais au moins on le garde vraiment dans la philosophie. Donc comme je l'ai dit on entraîne toujours sur chaque client on n'implique pas un modèle de base on essaie toujours de faire du fine tuning et on a des modèles non supervisés donc ça se fait sur chaque contexte sémantique qui a un avantage c'est un désavantage. L'avantage c'est que on ne va pas ramener entre guillemets le jugement ou qu'est-ce que j'ai appris de client A vers client B où ce n'est pas pertinent et la désavantage c'est que j'ai moins de données sur lesquelles j'apprends parce que je ne marche pas tout pour avoir un gros dataset d'apprentissage et donc j'en ai moins. C'est un effort continu de notre équipe R&D c'est comment est-ce qu'on travaille sur les modèles aujourd'hui qui sont lourds et qui ont besoin de beaucoup de données d'apprentissage pour soi qu'il a besoin de moins de données ou vraiment travailler sur l'aspect non supervisé et cet aspect itératif pour que je peux fournir des résultats qui sont relativement bons pour que le travail commence depuis jour 1 évidemment par exemple je ne vais pas pouvoir faire le travail sur 100% de leur catalogue mais même 30%, 40%, 50% c'est beaucoup mieux avant ils avaient 0% et donc je commence itérativement et j'utilise chaque itération pour améliorer l'itération suivante ok et concrètement comment nos clients intègrent Wiser dans leur architecture donc comme on a toujours ces trois composants pendant la phase d'initialisation de setup généralement les clients ils utilisent principalement UI pour charger les données pour faire pour voir les résultats pour voir les simulations pour valider pour télécharger les résultats ensuite sur la phase de run ça passe sur le API où les API sont intégrées chez eux dans leur ETL leur travail real time et à partir de l'API ils normalisent en temps réel ensuite la logique chez nous c'est que pour chaque tâche de normalisation on a toujours un taux de confiance si le taux de confiance est assez élevé on fait l'action on normalise si on n'a pas assez de confiance en fait on va pousser on ne va pas normaliser tout de suite plutôt pousser cette action de normalisation comme une validation sur le UI ok alors dernière question et puis après je ne t'en vais de plus notre solution actuellement est-ce qu'elle est full cloud est-ce qu'on a prévu de la déployer on-premise dans les clouds privés aujourd'hui on est on est full cloud on est full cloud c'est-à-dire le UI est hosté chez nous le API est hosté chez nous ça facilite la façon que les clients peuvent démarrer et aussi jusqu'à aujourd'hui on ne travaille qu'avec les données non sensibles donc en termes de contrôle de sécurité ça passe mais notre ambition c'est aussi de travailler avec les données sensibles parce que ça va ouvrir un énorme marché par exemple avec Evidencia même si c'est de médical on a pu travailler parce que c'est sur des animaux mais médical pour les humains c'est rien à voir et là il faut avoir soit des solutions en fait non il faut avoir des solutions en premier c'est tout donc on a ça dans le roadmap et on a déjà commencé c'est-à-dire on est bientôt aussi pas déjà on va être disponible sur les marketplaces de AWS et Azure et fun fact on a essayé de faire Google mais apparemment il faut d'abord dépenser minimum de 100 000 euros avant d'être présent sur leur marketplace sans cas ouais sans cas donc ça va attendre on va être là mais ça va attendre et le but sur ça c'est qu'on va être déjà présent sur le marketplace ensuite on commence à déployer pas de la totalité de la solution mais une grosse partie de la solution ou une majorité de la solution pour le but c'est de accélérer optimiser la procès de normalisation et au fur et à mesure on va on va pouvoir déployer la stack totale le stack complète chez le client mais c'est dans le roadmap de l'année prochaine ok merci Arjun pour ce partage on va prendre des questions dans la salle je sens que les questions s'arrêtent pour toi qu'est-ce que tu en penses pourquoi pas en tout cas votre duo vous avez un vous avez un show à monter là c'était le meilleur show qu'on a eu dans la matinée très très fluide très bien bravo vous êtes entraîné avant ça se voit on l'a pas trop entraîné on l'a répété une ou deux fois on l'avait pas eu beaucoup de temps c'est pour ça cette forme on a la chance que tu avais des questions à poser on avait pas autant de slides super moi je démarre par une première question c'est quoi la plateforme parce que vous avez parlé de data science vous avez parlé des modèles que vous utilisez vous utilisez des modèles de NER etc mais quelle est l'offre de la plateforme concrètement je vais poser la question autrement qui est votre compétiteur je vais essayer de répondre alors concrètement la plateforme c'est une plateforme de on va dire data prep avec de l'intelligence artificielle sur le marché en termes de compétiteur il y a des outils de data prep qui existent qu'ils font manuellement on peut citer par exemple data IQ mais ce que nous on apporte c'est vraiment ces algos d'intelligence artificielle qui permettent à nos utilisateurs d'aller plus vite de gagner plus de temps et surtout de mettre à disposition notre plateforme à des utilisateurs métiers qui connaissent leur business parce que ce qu'on peut constater c'est que même s'il y a l'outillage qui permet aux data scientistes aux data engineers de faire cette data prep ce nettoyage de la donnée à un moment donné ils sont obligés de se tourner vers le business pour avoir un peu le contexte cette validation alors que là notre plateforme elle est destinée directement avec votre produit le client est autonome il n'a pas besoin de vous vous intervenez pas derrière pour avec un data scientist comme le projet de monoprix etc c'est un produit que vous vendez oui c'est un produit qu'on vend donc le client devient autonome dessus oui à terme le client est autonome à terme au départ bien sûr on est obligé d'intervenir pour faire la configuration de paramétrage de la plateforme avec le client donc on démarre le client il démarre il cherche ses données il crée il démarre par la normalisation donc il va créer on va dire ce qu'on appelle des catégories il va essayer de placer ses données et on est là pour l'accompagner chaque projet a ses propres data sets exactement à ses propres labellisations exactement chaque projet vous devez configurer non le client est autonome mais on se met à disposition d'accord pour avoir la compagnie si besoin ok j'aimerais bien juste rajouter après je suis d'accord le but c'est que le client il soit 100% autonome nous on voudrait aussi que Wiser il soit complètement invisible c'est à dire vous parlez de compétiteurs on a donc premier juste pour clarifier une autre ambition on n'est pas on n'est pas par exemple compétiteurs de Tataïku on n'est pas un process de OTL nous on veut faire la normalisation et qu'est-ce qu'on voudrait vraiment dans l'avenir qu'on a déjà commencé c'est de plutôt vendre en direct c'est à dire on soit intégré chez les outils comme Trifecta il y a de process par exemple j'ai vu que chez Trifecta ils ont ce travail de matching ou aussi de regrouper ça ne fonctionne pas aussi bien c'est un travail qui est compliqué nous on voudrait bien dans l'avenir être complètement invisible intégré chez d'autres providers pour normaliser les données très clair merci beaucoup des questions dans la salle pour la suite pour la suite Sous-titrage ST' 501